Ça fait plaisir cette petite séance de rebond à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui termine en hausse de 1,15% vers les 4773 points. Avec 3,7 milliards d'euros échangés, les investisseurs mettent tous leurs espoirs dans les négociations en cours entre les États-Unis et la Chine. À Pékin, les émissaires de pays se sont retrouvés pour une deuxième journée de discussion visant à planir les différents commerciaux entre les deux pays. Les négociations se passent très bien, tweeté Donald Trump. On est donc rassurés au moins jusqu'au prochain tweet. Aux États-Unis, les marchés restaient aussi baignés dans un climat d'optimisme relatif. À 17h40, le Dow Jones gagnait 0,57% et le Nasdaq intimide plus 0,14%. Porté par ses espoirs d'apaisement, les secteurs des équipementiers auto, Valeo, Forcia, Dulux avec Kering et LVMH se sont distingués. C'est le cas aussi pour Airbus. Selon Reuters, l'avionneur aurait atteint son objectif de 800 livraisons en 2018. Son concurrent Boeing a lui livré 806 appareils en tête du CAC 40. Capgemini a notamment annoncé la conclusion d'un contrat de rachat d'actions pour un montant maximum de 150 millions d'euros. Et puis Renault a gagné à 2,7% alors que son PDG Carlos Ghosn s'est dit faussement accusé, je cite, « et détenu de manière injuste lors de sa première comparution devant un juge près de deux mois après son arrestation surprise à Tokyo ». Belle partie aussi pour Ubisoft sur le SBF 120, plus 6,5%, c'est grâce notamment à Kepler-Chevreux. Le bureau d'analyse est passé de conserver à acheter sur le titre et vice-versa, mais 90 euros à l'appui de sa décision. Il explique notamment que le business model et les perspectives bénéficiaires du groupe sont plus solides qu'ils ne le pensaient. Côté baisse, les opérateurs télécom Orange et Iliad étaient mal orientés. Plus fort repli du SBF 120 devant Technicolor. Quant à Bouygues, il pâtit lui d'un abaissement de recommandations de surperformance à neutre de la part de Créduis 6 avec un objectif de cours réduit de 39 à 34 euros. Le broker estime que l'activité télécom reste bien positionnée, mais ce n'est pas le cas d'activité construction qui pourrait être pénalisée. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Merci d'avoir regardé cette vidéo !